Je suis très heureux de voir approcher l'ordination de Florian Meignet et de Jocelyn Chalant comme prêtre pour Notre-Diocèse le 30 juin prochain. Je voudrais d'abord rendre grâce à Dieu qui est la source de tout appel, de toute vocation, de toute mission. Je suis dans l'admiration de voir ces deux jeunes hommes qui, avec toute leur histoire personnelle, leur vulnérabilité, leurs compétences se donnent. Du coup, c'est aussi une responsabilité pour nous, les accueillir au sein du presbytérium, de la part de tous les prêtres de toutes les générations, les accueillir dans le lieu de mission qui sera le leur, pour les aider à se lancer dans la mission en collaboration avec les laïcs, avec plein d'autres membres du peuple de Dieu. Je voudrais vous inviter à être présent à cette ordination à la cathédrale Saint-Apollinaire ou bien à y participer par la prière, à distance, en particulier grâce à Internet qui va retransmettre sur notre site cette belle ordination. Rendons grâce ensemble au Seigneur, soyons disponibles à l'action de l'Esprit. La vocation, c'est un chemin qui se fait sur plusieurs années. Je devais avoir sept ou huit ans au cours d'une réunion de famille chez des oncles et tantes. Les adultes étaient dans le salon, on discutait. Et le sujet est venu sur les prêtres, sur le besoin de prêtres et du coup sur ce manque de prêtres. Et ce besoin de prêtres, ce questionnement, est-ce qu'on aura des prêtres, m'a touché, moi qui étais là, le petit garçon à côté dans le coin. Ça m'a touché profondément, personnellement. Et je me suis senti vraiment appelé à ce moment-là à être ce prêtre dont on avait besoin, ce prêtre qu'il manquait. Depuis ce jour-là, en fait, ce désir ne m'a plus jamais quitté. Alors moi, c'est aussi vers 5-6 ans, je pense, que j'ai eu ce désir d'être prêtre. Tout simplement par la messe, en fait. J'étais touché par la beauté de la liturgie, par la beauté de la messe. Si je voyais le prêtre, je m'étais dit, plus tard, je serai comme lui. Et ça a été vraiment l'élan déclencheur. Et ça m'a habité toute mon enfance, en fait, et ensuite mon adolescence. J'ai gardé ça dans le cœur. Et j'ai grandi avec ce désir dans la prière. Mais je voulais quand même faire des études, parce que je sentais que j'avais besoin de faire des études avant de rentrer au séminaire. Et voilà, j'ai commencé des études de droit. Et j'étais passionné, en fait, par mes études. Et à ce moment-là, j'avais toujours la question du sacerdoce, en fait. Il continue de m'habiter. Après, j'ai eu beaucoup de questionnements au moment de l'adolescence. Je suis allé voir des prêtres. J'observais aussi les prêtres, un peu, puisque désirer devenir prêtre, ça demande aussi de savoir qui sont les prêtres, ce qu'ils font, comment ils vivent. Ça a été un peu le déclic, ces années d'études. C'est vraiment à ce moment-là où tout ce que j'avais pu élaborer comme projet de vie, d'orientation, se sont effondrés. Il y a eu un moment un peu difficile pour moi, un combat spirituel. Et seul est resté en moi ce désir profond que j'avais depuis tout petit, devenir prêtre. Ce qui était déterminant à un moment, c'est que je me suis rendu compte qu'on ne pouvait pas être chrétien tout seul. Et que ma vie de foi, même si je continuais d'être fidèle à la messe, je comprenais qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, en fait. Et je me suis dit, il faut que j'intègre un groupe de jeunes chrétiens. Donc j'ai commencé à être actif, en fait, vraiment dans l'Église. Et très vite, en fait, la question du sacerdoce s'est à nouveau posée, en fait. Il y a eu des personnes, effectivement, mais c'est difficile de dire précisément parce que ça a toujours été comme des clins d'œil. Une carte envoyée pour Noël, d'un prêtre que j'avais déjà rencontré quelques années avant, une rencontre d'un autre prêtre à l'autre bout de la France avec qui je parle de la vocation. Voilà, des petites rencontres, des petits clins d'œil comme ça qui, au bout de ces deux années d'études, ont renforcé, en fait, ma vocation, mon désir de devenir prêtre. Et puis aussi, il faut le dire, un bon soutien de la part de mes parents. Je viens d'une famille nombreuse, quatre sœurs et deux frères, donc une famille catholique. Et c'est vraiment la famille qui m'a porté dans la foi et le début de ma vocation, donc c'est la famille. Je suis le troisième, en fait, à répondre à une vocation particulière. Et je crois qu'en fait, il s'y attendait davantage pour moi que pour les autres. Comme on a beaucoup déménagé dans la famille, j'ai eu la chance, en fait, de croiser pas mal de prêtres différents. Et à chaque fois, en fait, ça a été des grands témoignages de foi, d'humilité. Oui, je pense que c'est par les prêtres que j'ai eu ce désir de devenir moi-même prêtre, que j'ai entendu cet appel du Seigneur. Du coup, déjà, d'avoir ce désir en nous, c'est déjà mystérieux. Il y a quelque chose, on se dit, ben voilà, ça peut pas venir de nous humainement, quoi. Et du coup, c'est aussi rassurant, parce qu'on se dit, ben voilà, si c'est un appel de Dieu, alors on peut s'abandonner avec confiance entre ses bras. C'est tout simplement un oui au Seigneur. Il appelle, et voilà, je réponds en confiance. Alors l'ordination, c'est un grand moment pour celui qui la vit, pour les autres prêtres, et puis pour le peuple de Dieu rassemblé. C'est-à-dire qu'on a vraiment l'Église qui est présente là, avec l'évêque, les prêtres, les diacres, et tout le peuple qui est rassemblé. Et donc là, par exemple, pour Jocelyn et Florian, et bien après l'imposition des mâles, la préordination, la vêture, ils vont faire le tour de tous les prêtres. Et c'est un moment vraiment très fort, parce que chaque prêtre dit un petit mot, et on se sent vraiment accueilli dans quelque chose. Et c'est un moment aussi pour les gens qui est marquant. Donc la joie de les avoir accompagnés, et puis d'arriver au bout d'un chemin et au début d'un autre, parce que là maintenant, ils vont se lancer dans la grande voiture, d'être prêtres dans notre beau diocèse. Et nous comptons sur votre prière pour que nous soyons de bons pasteurs, pour que nous puissions être fidèles à l'appel du Seigneur. Sous-titrage ST' 501